Il y a des personnes, une fois qu'elles prononcent des paroles sur vous, qu'elles soient capables de déclencher la faveur du surnaturel ou du monde des esprits. Ah, je vous dis la vérité mes amis. Armi ces personnes, il y a nos parents. C'est pourquoi toi qui as des parents de bon cœur, il y a parents et parents, je vais expliquer tout aujourd'hui. C'est des personnes stratégiques qui puissent vous faire propulser avec une rapidité extrêmement certaine. Si vous savez comment les saisir, comment vivre avec eux et comment exploiter de leur richesse, et faisaient leur dit, « Enfants, obéissez à vos parents pour que vous viviez longtemps sur cette idée. » Ça prouve que Dieu octroie aux parents une certaine parcelle d'autorité, un certain pouvoir, premièrement même en ce qui concerne la longévité des gens. Vous allez constater que dans la plupart des familles où les parents sont décédés, les orphelins sont restés, la plupart d'entre eux ne vivent pas longtemps. Voir même dans des deuils, quand les orphelins pleurent et disent, « Papa, vous nous laissez seuls, on n'a plus de protection. » Les mondes des esprits, ils savent que cela a de l'impact. Les enfants ne sont plus protégés. Et dans le monde de la divinité, on voit d'un fésien que les parents ont la capacité de garder leurs enfants en vie longtemps. Si ceux-ci leur obéissent, les parents, c'est des êtres compliqués, dotés d'un certain pouvoir sur leurs enfants. Ils ne blanquent pas avec l'autorité ou le pouvoir que Dieu donne aux parents. Je parle des parents biologiques. Le diable, sachant que les parents sont des personnes capables de bénir et de faire propulser les destinées, le diable va barrer la route. Il va saisir et fermer ce canal de bénédiction pour plusieurs familles. Je vous dis qu'il y a beaucoup de familles qui souffrent aujourd'hui parce que le diable a pu récupérer leur canal de bénédiction et il les a engagés, il les a enrôlés à son service. Très peu de gens ont des parents de bon cœur. Très peu de parents aujourd'hui jouent leur rôle de propulser leurs enfants. Posez-moi la question de savoir qui envoya Saoul pour aller chercher les annaises. Saoul était un enfant naturel comme tous les autres dans la maison. Mais c'est son papa, son père qui l'envoie, va chercher les annaises qui sont perdues. Et c'est en sortant sous la recommandation de son père que Saoul va aller chercher l'annaise et là-bas, il va rencontrer un prophète. Il va le oindre. Et quand il est revenu, il n'est pas revenu comme il était parti. C'est son père qui l'a propulsé. Une simple recommandation de son père biologique, il va revenir avec l'onction royale et prophétique sur lui. C'est son père qui l'a envoyé. Quand nous regardons la vie de David, qui envoie David pour qu'il aille à terre rebente ? C'est son père. Son père prononce une parole « Vam ! » « Ravitaille tes frères en darin alimentaire. » David obéit. À l'ordre du père, il s'en va. Il n'est plus revenu comme le petit David qui allait en brousse tous les jours. Tant il y revient, c'était une foule de gens qui chantaient derrière. Saoul a tué ses mille, mais David, il a tué dix mille. Il est devenu célèbre. Et c'était fini. Il est parti pour ne plus être rabaissé jusqu'à la royauté parce que son père l'avait propulsé. C'est son père qui l'a envoyé. Je vous dis que des parents peuvent vous propulser tout comme peuvent vous retenir. Joseph dont nous parlons maintenant, qui l'a envoyé aller chercher ses frères ? C'est son père, Jacob. Et il dit « Va ! » « Va chercher tes frères. » Il ne sait pas où ils sont. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Il est sorti sous l'envoi de son père. C'est la parole du père qu'il a envoyé. Je prie que tu puisses être là et que tu cherches à ce que ton père prononce des paroles, que ton père te propulse. Qu'il t'envoie. Toute personne que ses parents ont envoyé comme ça de tout cœur, c'est des personnes qui vont et qui ne peuvent jamais être rattrapées. Tu es sorti de la maison de tes parents sous la bénédiction des papas et la bénédiction des mamans de tout cœur. Personne ne pourra te combattre. C'est pourquoi des personnes, vous les regardez comme ça, elles ne prient pas, elles ne font pas beaucoup d'efforts, mais elles sont sorties avec la bénédiction de ses parents. Si c'est une femme, elle va dans le foyer, le foyer est stable. Réjoignez-nous sur la chaîne YouTube Patrick à la ministrie pour la suite des enseignements que Dieu vous bénisse.